olala compagnie j'espère que vous allez bien on est samedi 15 avril il est à peu près 8h30 et joue ce vlog alors ça va être un petit vlog parce que j'ai un week-end qui est assez chargé en fait parce que j'ai des vidéos à monter pour demain pour mercredi j'aimerais bien faire celle de dimanche prochain j'aimerais aussi faire des photos pour les posts pour bookstagram on a j'ai rendez vous chez le coiffeur parce que comme vous pouvez le voir ça ressemble plus à grand chose qu'est-ce qu'on a d'autre ouais mon chéri a fini la peinture du salon enfin donc ça fait trois ans que le salon est encore en travaux et donc on va enfin pouvoir emménager aujourd'hui donc je vous montrerai tout ça j'ai pas mal d'autres choses à faire donc je me suis dit que ce serait sympa en fait de vous montrer tout ça et de vous accompagner que vous m'accompagnez tout au long de ce week-end c'est le premier vlog que je fais alors faudra excuser en fait si je suis pas très doué le côté décousu le montage un peu bizarre parce que c'est un exercice auquel je suis habitué mais j'espère que ça vous plaira et puis qu'on aura l'occasion d'en faire d'autres parce que je me prépare ce que j'ai celui de la rare de toute façon à faire parce que je vous accompagnerai vous m'accompagnerai avec moi enfin vous irez avec moi à londres en juillet pour rencontrer lucie enox mei hadscher kem neyo les denfini tout ça donc je vous accompagnerai donc voilà donc écoutez je vous laisse pour le moment parce que faut que quand même que j'aille faire une tête un peu présentable et que j'y aille parce que pas j'ai un petit peu trop de poids chez le coiffeur donc voilà donc je vous dis pas tout à l'heure bon bah je vous reprends la journée de chez le coiffeur comme vous avez fait un peu plus court que d'habitude parce que j'avais pas envie de mettre les cheveux sur le côté comme ça j'avais envie de faire un petit peu petit côté ébouriffé décoiffé cette fois ci pour changer alors là je vous montre parce que pour le coup comme vous voyez c'est la deuxième étape de la journée à savoir que va j'ai empathique et dans le salon il a pas en bleu ça mais le problème va comme vous voyez il ya tous les trucs de travaux il ya encore les bâches l'échafaudage peinture donc bah maintenant en fait il faut tout qu'on range et puis après faut qu'on mette les meubles et tout donc ça c'est la mission de ce matin je pense combien de temps ça va nous prendre mais on verra bien en tout cas et puis vraiment je suis super content parce que je trouve que c'est super beau en le bleu franchement il est top 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 j'avais peur en fait ce que c'est du bleu pétrole et l'est pas en fait qui rendent beaucoup plus sombre je m'attendais vraiment à ce qu'ils fassent bleu nuit c'est pas si vous voyez ce que je veux dire en fait un bleu vraiment super foncé et en fait d'un tout le coup en fait il fait avec les je passe c'est dû au fait que les autres murs sont blancs mais en fait s'il fait super punchy et en fait ça rentre trop bien et ça reste super lumineux et franchement est trop beau donc je suis super content du résultat donc voilà donc et ben écoutez on va s'y mettre je vais s'habiller comme ça vite fait je vais faire le ménage retirer les bâches puis je vous montre après le résultat une fois qu'on a remis tous les meubles et puis je vous montrerai aussi le résultat de ma tête coiffée parce que cet après-midi faut que je filme donc pas beaucoup verrez la balance on verrait demain pour le coup le résultat de ma super coupe de cheveux puisque vous verrez avant est-ce que forcément le blog va sortir avant demain donc vous verrez en fait le résultat de la coupe de cheveux demain matin enfin avant que le blog sorte enfin vous m'avez compris donc ben écoutez on va s'y mettre et puis je vous reprends tout à l'heure environ trois heures plus tard on a un petit peu avancé bon c'est ça je me suis changé parce que je vais pas faire le ménage avec une belle chemise en jean donc comme vous voulez voir on a fait un petit peu d'avancement déjà j'ai ouvert les volets parce qu'on aurait plus de lumière on a déjà retiré par tout le pâche et puis bah on a déjà amené le canapé ça fait super vite en fait par contre donc c'est vrai qu'avec julien on se pose la question d'en fait changer les canapés donc je pense en fait qu'on va acheter un grand canapé d'angle toujours bleu parce que au final il le voulait en gris mais j'ai réussi à négocier aujourd'hui et beaucoup il est difficile donc je risque d'avoir un canapé d'angle le bleu qui va faire l'ordre comme ça ça prendra un petit peu plus d'espace parce que c'est vrai que pour le coup sinon je vous montre en grand comme ça ça fait super bien entendu il va y avoir une même télé mais par contre c'est toujours aussi vide et puis on a encore un petit peu de boulot parce que bah faut que je lave le par terre parce que pas pour le coup j'ai pas encore aller par terre que je finisse de ramener le même télé la déco voilà et puis après bah on sait dans un peu plus tard parce que ça coûte cher les travaux quand même on va racheter un pouf un super fauteuil qui va être par là avec s'il y aura les vinyles en musique de julien et puis pour le coup là en fait il y aura un fauteuil comme ça je mettrai je pense là quelques livres beau genre l'édition collecteur de l'aide l'arc ou des choses ont été vraiment des super boulies mais un peu de collection j'aurai mon petit coin lecture comme ça j'aurai un petit coin lecture peut poser et ce sera super tranquille donc je vous reprends tout à là je vais finir de manger ce qu'on a fait une pause et beaucoup je viens de m'aballer la moitié d'une pizza 4 fromages et ça fait super du bien parce que pas beaucoup pour se bosser dans un petit pas mal donc avec julien on prend le café ont fini les travaux enfin les travaux l'eménagement et tout ça et puis si pas je vous montre une fac c'est terminé allez alors il est quatre heures et demie maintenant et bon on est un peu fini alors là maintenant je fais un petit tour de la petite maison avant ici il y avait le salon qui était là comme ça il n'y a plus on a juste la grande table de la salle à manger maintenant je vais vous montrer ce que ça donne maintenant le salon donc je suis assez content du résultat ça rentrait très bien on s'avait un petit peu de travail mais alors maintenant ça donne comme ça ah c'est ce que je vous avais dit en fait ça fait assez vite en fait parce que la pièce est super grande et en fait avant d'avoir tout ce qui était le canapé et la table les meubles là ils étaient dans la crise à côté avec la table donc forcément c'est plein et maintenant bas il ya une pièce pour là bas une pièce pour ici donc ça fait vide et puis bah là j'ai pas encore les meubles pour aller là s'il ya plus peur s'en s'en fout donc voilà donc tout le moment bon bah je suis assez content du résultat ça fait un petit coin super sympa donc pour le coup je me suis mis table du côté là pour poser mon mec poser tout et bah ce sera sympa en fait puisque beaucoup c'est super lumineux juste là donc pour lire j'ai bien plein de lumière il ya que je trouve une lampe parce que bah le soir si je veux lire pas pour le coup j'ai pas de lumière donc c'est un peu la merde mais ça rend bien donc pour le coup qu'est ce qu'il me reste de la journée à faire là je vais faire quatre heures avec mon chéri donc je vais me prendre une petite tisane avec des croissants un peu comme ça pas un petit goûter après je vais filer en course puisqu'il manque deux trois petits trucs parce que même si on fait l'eau fraîche avec j'ai avec moi avec mon homme pour la semaine bah il ya toujours des trucs qu'on n'a pas avec l'eau fraîche donc voilà et puis si en plus j'ai plus de pinot et j'y tiens quand même à mon petit verre de vin le soir pas bon tout ça on s'en fout c'est de l'organisation en rentrant il faut que je tourne la vidéo de demain donc que vous verrez donc demain forcément un que vous aurez vu avant celle là ouais c'est ça et si je vous l'avez pas vu je vous la mettrai juste là comme ça vous pourrez la voir donc il s'agit en fait d'une balle boys love avec des titres de chez akata des titres de chez anna et du taifu donc c'est tous les titres que j'avais envie de lire et que j'ai pas encore pris le temps de lire faut que je pense à regarder là et je regarde là en fait c'est un peu chiant donc voilà donc il faut que je tourne et ça en fait c'est bon c'est des titres que j'ai pioché dans ma balle monstrueuse de base de ce que je peux en avoir plus de je dois avoir une bonne centaine de titres qui sont pas lus donc là j'en ai pioché vraiment certains que j'avais vraiment très 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 envie de lire donc je vais filmer ça en rentrant avant je vais me raser je vais prendre une douche enfin me coiffer est représentable sur la vidéo je finis vidéo je ferai des plans pendant que je filme donc vous verrez pas verrez les backstage de la vidéo et puis après pas ce soir j'aime poser j'ai monté la vidéo de demain après je vais avancer dans il est là attendez je vous montre dans ma lecture donc de la partie 3 de fils de la ligne de nancy vanek que j'ai commencé hier comme je dis je l'ai dit ce matin je n'ai pas pensé et j'ai lu pas grand chose mais franchement ce livre c'est une pépite j'arrête pas de le dire en fait je crois que je vous l'ai dit dans mes deux derniers bilans lecture je vous l'ai dit dans notre bête lecture du mois dernier j'ai adoré cette série ce bouquin franchement il est top de chez top si vous l'avez pas encore lu foncé et la troisième partie là franchement j'en suis qu'à la page 83 donc j'ai vraiment pas grand chose et c'est déjà super intense émotionnellement et sans besoin prendre plein 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 la phase et que ça va être assez chaud émotionnellement parce que ça va être intense je le sens bien et en plus flot m'a prévenu en fait qu'à il allait il avait bien douillet sur cette vidéo là donc ça va être tendu 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 mais voilà enfin on va le terminer je finirais peut-être pas ce week-end parce que demain je voudrais faire d'autres choses genre des photos pour instagram manger ma cuisine peut lire des boys love donc je pense qu'il va quand même m'accompagner pendant quelques jours parce qu'il fait quand même 623 pages ce qui est énorme donc voilà donc écoutez je vous laisse pour le moment là j'allais faire comme je dis ma petite pause quatre heures et je vous retrouve plus tard pour et par le tournage de la vidéo de demain fin de dimanche à plus alors là vous avez le point vidéo dans ce que vous voyez là donc j'ai remencé à liseuse non pas un monde la chauffeuse mais en fait devant j'ai mis tout le temps la ring light avec le trépied pour fixer l'iphone qui est juste là qui me sert à filmer et juste devant quand vous y allez comme ça vous avez le mac est-ce que bah vu je suis avec l'iphone en fait j'ai pas de retour parce que bah comment vous dire pas j'ai pas les caméras vous savez avec le petit truc qui fait retour donc je vois pas ce qui se passe donc en fait j'ai trouvé un système en fait avec leur copie de l'écran donc ça recopie l'écran de l'iphone sur le mac ce qui me permet de voir ce que je filme voilà tant que je suis dans le petit tour on va se mettre on va s'installer correctement là vous avez le coin en fait où je pose généralement l'iphone maintenant pour vous faire les stories quand vous voyez donc j'ai un petit trépied qui est juste là comme ça qui me permet d'en fait d'activer le mode main libre de l'iphone et de pouvoir vous filmer et ben toutes les vidéos parce que c'est comme ça que je vais là vous avez ma pile de livres que j'ai commencé il y en a beaucoup parce que vous pouvez voir j'ai commencé lumière aveuglante j'en suis quasiment à la fin j'ai commencé which and god et là le temps 1 de listones j'avais commencé la chasseuse et l'alchimiste de alistan saft mais en fait j'ai du mal à mettre dedans me demandez pas pourquoi en fait c'est c'était très contemplatif et la plume en fait un peu j'arrive pas à mettre dedans quoi j'ai commencé dark très bien d'avancer en fait il me reste un quart du bouquin à lire mais en fait bah je l'ai mis en pause au mois de fin novembre juste avant mon mon beau bernard donc en début décembre et je me suis mis en dedans pure light pareil qui est juste là de violet banks que j'ai commencé et j'étais pas dans un mood en fait comment vous dire j'étais pas dans le gros mood pour le lire et en fait j'arrivais pas rentrer dedans alors que pour le coup les romans de violet généralement je rentre facilement dedans et enfin il me reste à fantasia et là c'est pareil à fantasia de rochelle rochette se passe par là je suis désolé il me reste quoi reste rien il me reste ça lire du bouquin je suis quasiment à la fin et je les vois j'ai mis en pause j'ai mis en pause il ya super longtemps et j'ai toujours pas commencé compris donc je vais pouvoir le faire alors maintenant je vais vous faire le tour de la bibliothèque donc là vous avez le décor dans lequel je filme donc voilà avec à chaque coup là vous avez une lampe derrière c'est une huet de chez philips qui me permet en fait avec mon téléphone de changer l'éclairage c'est les mêmes que j'ai en haut là-bas aussi des bibliothèques donc en fait choisie les couleurs ça me permet de faire des ambiances qui change en fonction des trucs pareil là c'est les bouquins que j'ai mis sur des petits présentoirs et bah je les change en fonction des vidéos c'est pas si vous avez remarqué ou ça mais à chaque vidéo en fait quasiment vous avez pas les mêmes bouquins de derrière je les change à chaque coup là ici c'est la billy avec en fait tous les langages qui sont lus en fait il n'y en a pas beaucoup comme vous voulez voir là tant qu'on reprend toute cette bibliothèque là qui est assez grande c'est tous les boys love que j'ai pas lu qu'il faut que je lise là c'est tous les boys love par contre là qui sont lus là ici vous avez toute une partie de tout ce qui est mm en vo là vous avez ma petite caisse où je range mes bricoles mes pochettes à livres et tout là bas en dessous vous avez le young le spécial noël l'appareil on a le m m qui est là là vous avez un mois d'enfinley mon km noyol en dessous mais ici enox mais meilleur cher et après tout le français voilà là vous avez mon petit coin bureau qui est un peu en bordel je vous dirais ah j'ai oublié d'agir là aussi là c'est tous les mangas qui sont pas lus qu'il faut que je lise manga manga pas un manga boys love un manga normal quoi tout ce que je donne c'est une elle non j'en ai pas beaucoup de sainel j'ai plus du shoujo et du shonen et là on arrive sur la pâle enfin les petites pâles tout ce que j'ai à lire là ici donc sur l'étagère qui est là plus là vous avez que du mm là et là c'est du ms on continue juste là vous avez le young adulte là en dessous vous avez les tickets qui me restent et une partie du cosy mystery là vous voyez pas parce qu'il ya l'appareil photo jusqu'en fait pour le blog j'ai mis l'appareil photo qui me servait de faire les photos en mode vidéo qui filme comme ça la partie là ou là comme ça oui il est là et film comme ça ce qui fait que ça va me permettre de vous faire un point accéléré de moi quand je suis en train de filmer la vidéo de demain à de demain de dimanche pour que j'arrête de dire demain parce que comme c'est que quand vous allez voir le blog ce sera pas demain je serai déjà sorti là vous avez si vous montre pas correctement alors là vous avez les mental instruments les ingratins game prince cruel avec l'arc en dessous vous avez encore la dystopie avec absolu de margot de sange vous avez d'eric riantan les locaux la coudenco et ainsi de suite et en dessous c'est de la fantaisie que j'ai déjà lu là vous avez le mf que j'ai lu en dessous un peu de fantaisie que j'ai lu et tout en bas c'est l'étagère de la honte donc comme je l'ai dit c'est mon délié chic l'idée autre donc voilà voilà la tain vous avez un peu mon mur de tout ce qui est mes cartes postales tout comme ça donc voilà donc un peu tout là je sais c'était chez phoenix farrel que j'ai pris l'idée du tot d'ag pour mettre les pages parce que je sais bien comment foutre mais les badges donc je les ai mis là vous avez mon calendrier de l'année dernière et enfin on termine alors là c'est pour mon côté comment dire j'aime ma personne donc tous les matins quand je me prépare je m'observe dans le miroir et je me dis oh le hic que tu es beau que tu es beau miroir 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 qui est le plus beau et il me répond toujours que c'est moi voilà et enfin bah là vous avez encore quelques photos que j'attache et je suis au mois de mars oh mon dieu j'ai pas tourné le mois d'avril alors le mois d'avril qu'est ce que c'est je vais découvrir avec vous carol 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 sauf que je peux pas vous le montrer parce qu'en fait les messieurs sont tous nus les rouquins et bah s'ils vous montrent des messieurs tous nus sur youtube je vais me faire censurer et puis bah c'est pas cool donc voilà donc c'était l'envers du décor donc bon au fond là bas vous avez mon bordel donc comment vous dire que là bah je vais me poser je vais filmer la vidéo de demain de dimanche pour vraiment que j'arrête de dire de demain c'est vraiment décousu ce ce vlog vous m'excuserez mais au moins vous aurez un peu tous et filmez n'importe comment mais c'est pas grave là vous avez la petite livre de ce truc c'est les aïe dont j'ai parlé j'ai mis que les dames 1 à chaque coup il ya plusieurs temps mais voilà donc voilà donc je vais m'y mettre donc je vais lancer la vidéo et puis bah je vous retrouve un petit peu plus tard voilà alors je vous retrouve 20 minutes plus tard et je m'apercevoir en fait donc que j'ai fini de tourner ma vidéo sauf que comme un con et là je dis vraiment comme un con parce que beaucoup c'est très très con j'ai bien branché l'appareil photo en fait j'avais tout fait correctement en fait sauf que j'avais fait les tests et en fait quand je me suis lancé en fait pour démarrer la la vidéo et ben j'ai lancé la vidéo l'enregistrement de l'iPhone et j'ai oublié d'appuyer sur le bouton lecture par enregistrement de l'appareil photo donc en gros bah vous n'aurez pas le plan accéléré de moi qui suis en train de me filmer de me filmer tout du moins pas pour cette vidéo là je vous ferai peut-être pour un autre blog on verra bien maintenant que l'installation est faite je ferai des tests et puis j'essaierai la prochaine fois de me faire abarrer de l'opéra donc je suis assez content du résultat pour le coup parce qu'en fait je gagne vachement naturel je trouve j'ai beaucoup plus de facilité à tourner les vidéos enfin oui les vidéos pour le coup j'arrête de recommencer quarante mille fois en fait de refaire la vidéo donc je suis super content et ben maintenant j'ai plus qu'à la montée parce que c'est bien beau de filmer mais après il n'y a pas à fond d'elle donc j'espère qu'à vous plaire en tout cas parce qu'en fait j'ai pris vachement plaisir à la tourner et et puis je vous dis bon ben il est 21h36 je viens de finir le gros 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 du montage à savoir que tout est découpé le son est mis le son réglé tout est les transitions en fait j'ai plus qu'à rajouter des petites images du côté pour que vous ayez un aperçu de bas des dessins des mangas dans lequel je parle donc de toute façon je me lève tôt le matin généralement c'est rare que je fasse ça grâce matin je vais en réveiller vers 6 7 heures du matin donc je finirai la vidéo demain matin tant pis si elles sont pas à 10h à 11h soit sortir à 11h là je vais aller me coucher parce que je commence à survivre depuis quatre heures du matin donc il fait un peu tard j'aimerais bien il y a un petit peu fils de la lune de nassi vanek parce que pas j'ai pas pu lire de la journée et pour coup ben j'ai pas avancé et j'ai grave envie d'avancer surtout que le chapitre 3 se termine franchement par un truc assez déchirant donc j'ai envie de voir le chapitre 4 qui est du point de vue de et c'est un point de vue qu'on a souvent donc j'ai envie de lire donc je vais au moins lire deux trois chapitres sur soi ben écoutez je vous laisse pour aujourd'hui je vous fais des bisous je vous souhaite une bonne nuit enfin c'est une bonne nuit pas spécialement parce que de toute façon quand vous verrez cette vidéo vous serez déjà réveillé dans tous les cas donc on peut pas dire réellement bonne nuit donc je reprends demain matin très tôt normalement on verra bien au niveau du petit déjeuner et puis après donc demain matin le programme de demain on a encore un peu de montage à faire après miniature de la vidéo description upload on a mis sur youtube et puis dans la matinée après il faudrait que je fasse un peu de ménage dans ma cuisine parce que bah c'est un peu le bordel l'après midi il faut que je tourne deux vidéos si tout va bien si j'aimerais bien enfin j'aimerais bien tourner deux vidéos à savoir celle de mercredi prochain et celle de dimanche prochain dans l'ordre si j'ai bien vu il ya un tag mercredi il ya les sorties livres est ce que de mai pour dimanche prochain je voudrais faire quelques photos pour instagram et puis bah comme j'ai dit enfin comme vous verrez dans la vidéo demain matin je voudrais lire quelques boys up demain après midi et enfin terminer ma journée sur fils de la lune et pourquoi pas si possible poser tranquillement ce qui est à la paix pour regarder un épisode de shadow and bones avec mon chéri donc le programme de demain encore bien chargé mais bon vous verrez tout ça avec moi je vous accompagnerai j'espère que pour le moment bah le vlog il vous plaît que c'est pas trop chiant et sinon pas à demain voilà la compagnie donc on est dimanche les cinq heures du matin comme vous voyez le voir je suis déjà réveillé comme souvent depuis d'insomnie ou je sais pas quoi enfin bref je suis réveillé depuis quatre heures car je suis décidé de me bouger vers cinq heures donc là j'ai même préparé un café je fais déjeuner tranquille avant pour un café me poser sur le canapé avec le bled on va me relaxer un petit peu regarder les réseaux sociaux twitter instagram les mails on va faire deux trois pubs les flux rss et puis on va se reposer un petit peu si le sommeil revient je repartirai me coucher un petit peu et me reposer un peu sinon on va en attaquer à la journée j'ai encore un petit montage à faire comme j'avais dit pour la vidéo de ce matin il y a pas mal de trucs à faire donc de toute façon c'est pas perdu c'est vrai que bah c'est chiant je suis fatigué mais c'est le gros problème que j'ai en fait en plus de mon tag c'est que je ne rentre pas la nuit parce qu'en fait j'ai des parasites ce qui fait que toute la nuit en fait ça circule dans mon cerveau et ça me réveille donc à à minuit à une heure à deux heures parce que j'ai plein de pensées bizarres qui circulent dans ma tête ça fait comme des rêves un peu bizarres et ça me réveille ou alors je sais même pas de quoi je vais réveiller mais je sais que j'ai pensé à un truc ça peut être des trucs de ma journée d'avant de ma journée à venir des trucs qui m'angoisse qui m'anxiète et c'est chiant parce que j'aimerais bien en fait dormir normalement donc voilà et c'est vrai que pour le coup c'est le truc qu'on a pas encore réussi en fait avec la psy à trouver une solution parce que elle m'a donné un premier semifère, elle ne marchait pas, on n'est pas si chiant d'un arc-oleptique j'avais une tonne d'effets secondaires donc je dormais mais bon j'ai dû arrêter parce que j'avais des effets secondaires et là bon bah j'ai pas de traitement jusqu'à ce que j'envoie ma psy donc c'est vrai que les nuits sont un peu agité mais bon c'est pas grave je lui avais dit que ce vlog serait décousu, je parle d'un peu de tout, de tout, de rien donc voilà donc bah écoutez je vous laisse je vais boire mon café, me reposer un petit peu et puis je vous reprends un petit peu plus dans la machine, voilà bisous alors il est 9h15, finalement en fait je me suis recouché vers 6h moins le quart, j'ai réussi à dormir un petit peu vers 8h et puis après j'ai fait bah j'ai profité d'un petit temps avec mon chéri, on a fait un câlin, on est descendu, on a déjeuné donc je suis à la peau, la vidéo sera jamais terminée pour 10h du matin parce que là je vais attaquer la dernière partie à savoir faire toutes les... prendre des clichés de... des langues desquels j'ai parlé donc de l'intérieur et bah prendre des clichés faire un petit montage sur Canva pour que ça fasse un petit truc sympa, les intégrer, faire la miniature, publier, uploader ça va j'ai la fibre donc ça va assez vite mais quand même bah je suis à la peau sachant qu'il faut que je me change parce que bah pour faire la miniature il faut que je remette le suite d'hier sinon bah ça le fera pas donc voilà donc on va se dépêcher, on va essayer de faire ça, de publier, de pas avoir trop trop de retard et puis je vous reprends tout à l'heure pour la fin de la journée, ok ? bon bah c'est officiel je vais être à la peau, la soirée de la vidéo sortira jamais à 10h du matin il est 10h moins le cas et euh... bon j'ai fait des photos mais j'ai le cul posé sur mon canapé et je scrolle sur Instagram ouais... alors que je devrais finir de monter la vidéo pour vous la poster mais j'ai juste trop la fleuve je suis fatigué bon allez on se motive on va aller se faire une petite tisane pour terminer ça euh... je finis les montages sur Canva, je finis les montages sur Final Cut je vous poste la vidéo et puis... après je me prends un petit 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 temps pour moi pour lire un peu Fils de la Lune et après j'attaque le ménage voilà alors il est un petit peu plus de 11h j'ai enfin terminé la vidéo donc là comme départ elle est en train de... de se charger sur Youtube j'ai préparé les miniatures, miniatures Instagram donc euh... dès que c'est... fait là j'ai plus qu'à faire le petit post Instagram qui va bien donc euh... bah j'aurai du retard alors quasiment une heure et demie de retard aujourd'hui mais c'est fin de semaine mais c'est pas grave euh... là je vais me poser je vais lire un petit peu Fils de la Lune parce qu'hier j'ai lu qu'un chapitre mais euh... j'ai lu le chapitre 4 euh... c'était le point de vue de Hayate et la dévastation de Shinichi je vous dis pas pourquoi mais j'ai cru que j'allais chialer c'était franchement super émouvant euh... c'était tendu c'était... pfff... c'était très bien écrit et enfin franchement on ressentait la... la perte, la douleur euh... l'envie d'en finir euh... et en même temps d'un autre point de vue on y voyait en fait l'attachement euh... la peur de perdre euh... le refus de perdre euh... enfin c'était... 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 c'était magique et en plus euh... ce que j'ai bien apprécié dans ce chapitre 4 c'est qu'on y va... enfin Ness Yvanek a vraiment insisté sur euh... les liens de la meute euh... euh... l'importance des liens de la meute et euh... pfff... encore une fois elle a fait un super travail avec cette série enfin c'est sûr c'est... c'est... c'est long enfin le tome 1 si on prend tout il fait plus de 1200 pages si ce n'est plus donc forcément elle a développé un univers qui est... qui est énorme mais en même temps euh... c'est tellement agréable en fait de lire un titre ou euh... bah pour une fois les loups-garous ne sont pas en second plan et on a vraiment euh... tout expliqué c'est... j'avais déjà eu en fait le sentiment avec le TG clone comme je dis la... Green Creek où en fait TG avait vraiment été très loin dans l'explication des liens de la meute et tout ça mais là c'est encore pire c'est vraiment en fait on a vraiment des... on a différents points de vue donc en fait elle a... elle pousse vraiment les personnages et euh... le développement au maximum et c'est juste génial donc euh... là je vais me lire le chapitre 5 parce que euh... il a l'air d'être un peu plus positif après le 4 donc euh... le petit coeur il a besoin d'un petit peu de réconfort euh... donc je m'accorde ce petit temps pour lire après je fais mes posts Instagram pour dire que la vidéo est en ligne et après euh... bah une douche et... on va faire du ménage et voilà ! Alors je vous reprends il est 18h un peu passé et euh... bah je suis totalement à la bourre en fait j'ai pas fait du tout ce que j'avais prévu de faire ce... cet après-midi mais en fait j'étais tellement crevé que euh... je me suis juste posé en fait vers... 14h... 14h30 en fait pour euh... pour bouquiner un peu donc je me suis posé sur le lit avec euh... Fils de la Lune je t'en parlerai un peu plus tard à l'heure parce que je ferai un milieu peut-être lecture pour les dents et en fait euh... j'ai lu deux chapitres et... bahaa... cassé ! Un peu comme dirait Nolwenn Cassez Cassez Enfin là c'était plus Dodo Et dodo Enfin bref je me suis endormé comme une vieille merde Et je me suis réveillé Il était 5h donc le temps de prendre ma douche De prendre un café Tout ça Et je vais seulement filmer la vidéo De dimanche prochain Qui a un tag Donc bah Comme d'habitude on se prépare Donc là on va allumer les lumières J'ai changé les éléments de fond Pour le coup j'ai mis Je vais vous montrer ce que j'ai mis J'ai mis Badache Le tome 1 étincelle de Alina Nutt Chez Pekaji que j'ai lu La semaine dernière Et dont je voulais vous parler normalement Sur Insta Pour vous quand on verra la vidéo c'était La semaine d'avant Je vais faire la chronique aujourd'hui Le tome 2 de Kate Daniels De Ilana Andrews Chez Bookmark Qui est top top Enfin qui est top top J'espère qu'il est top top Parce qu'en fait j'ai lu plus de temps 1 Et je vais lire le tome 2 J'ai pris le lire ce matin Donc c'est une de mes prochaines lectures Et enfin j'ai mis Le crainte qui murmure Le tome 2 de Locke Oudenko Chez Wiz Donc chez Alman Michel Qui est la suite De l'escalier Qui est la partie 2 De la série de Netflix De la saison 1 Donc j'ai hâte de me mettre Cette fois-ci On va pas oublier D'allumer l'appareil photo Si ça marche J'en sais rien Et puis On va s'y mettre Donc Ah Et si Donc un autre accessoire Que vous avez pas vu Je l'ai pas montré la dernière fois J'ai pris l'iPad Parce que Bah pour le coup C'est un tag Donc il y a 15 questions Mais Bah pour Faut que je m'en souvienne Donc faut que je lis Les 15 questions Qui sont sur l'iPad J'ai préparé que Brouillonnement Brouillot Brouillonnement Brièvement Cette vidéo Donc ça risque De partir un peu Dans tous les sens Enfin on verra C'est pas grave De toute façon On aime quand ça part un peu à l'arrache Voilà Allez je vous reprends tout à l'heure Bisous 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501